bonjour à tous alors nous allons regarder quelques jeux de hasard comme des jeux avec des pièces avec des piles pile et face des cartes à jouer des labyrinthes etc et surtout nous allons voir comment trouver donc les probabilités de gagner en utilisant des graphes ou des simulations en javascript ou en python alors on va voir que le bagage mathématique est vraiment très très minime et que c'est à la portée de n'importe quel élève de lycée alors pour le premier jeu donc il va être vraiment intuitif on va parier sur pile pile et on perd si c'est la face l'autre face qui sort alors par exemple on lance une pièce on tombe sur pile pour l'instant je peux éventuellement gagner et la pièce tombe sur face donc comme face vient de tomber à ce niveau là je perds donc j'ai perdu si maintenant la face c'est face dès le début je perds et si j'obtiens pile et pile à ce moment là je gagne voilà donc là on a différentes configurations alors la question c'est quelle est la chance de gagner donc là c'est on va dire assez intuitif pour ce ce premier premier jeu donc on a la situation de départ donc pour l'instant on n'a ni pile ni face et on peut donc obtenir p donc pile ou obtenir face avec à chaque fois une chance sur 2 donc je vais noter ça un demi un demi j'ai une chance sur deux d'avoir pile une chance sur deux d'avoir face et pour avoir à nouveau donc pile je vais encore avoir donc ici une chance sur deux mais je peux obtenir face avec une chance sur deux donc pour obtenir pile pile là intuitivement alors on va voir comment on fait ça avec un petit calcul mais là pour l'instant de façon intuitive je vais avoir ici une chance sur deux d'obtenir pile et pour gagner il faut que j'ai encore une chance sur deux d'obtenir pile et il finalement il n'y a pas d'autre chemin que celui que je viens de faire avec les deux flèches donc on imagine bien qu'on aura une chance sur deux fois encore une chance sur deux c'est à dire une chance sur quatre d'avoir pile pile donc ça c'est de façon un petit peu un petit peu intuitive alors notons petit p la chance donc on va appeler ça la probabilité de gagner donc gagner c'est à dire avoir pile pile donc je vais noter un 1 dans cette case là ça c'est pour dire qu'on a un succès donc je note 1 pour un succès et perdre et ben je note 0 donc là c'est un échec donc j'ai perdu donc on va noter petit p la probabilité donc en partant d'ici j'arrive donc au succès et je vais noter donc petit a pas finalement la chance d'arriver au succès en partant de cet endroit là alors qu'est ce qu'on peut dire on peut dire que si je pars d'ici la chance d'arriver en 1 c'est la moitié donc la technique donc là que je que je vous montre c'est de faire la moitié donc en fait la valeur qu'on a ici sur la flèche fois le un qui est là donc on fait un demi fois donc la valeur qui est au bout de la flèche plus donc j'ai une chance sur deux d'arriver à cet endroit là donc à cet état là qui est 0 donc je fais plus un demi fois 0 ce qui revient évidemment puisque ça ce terme là disparaît à trouver un demi donc ça c'est tout à fait intuitif c'est que si je pars d'ici j'ai une chance sur deux de gagner puisque c'est je passe par cette flèche là et j'ai une chance sur deux de perdre donc d'arriver ici si maintenant je cherche petit p je vais faire la même chose j'ai deux flèches qui partent de petit p donc une flèche vers le a une flèche vers le 0 donc je vais dire que p c'est un demi fois la valeur que j'ai ici plus donc c'est ce que j'ai noté un demi fois le un demi qu'on avait trouvé donc à l'étape précédente plus un demi fois la valeur qui est là donc un demi fois 0 et j'obtiens bien un demi fois un demi qui vaut un quart donc la probabilité que je cherche ici c'est une chance sur quatre c'est à dire 25% de chance de gagner à ce jeu donc voilà pour ce premier exemple qui était très intuitif et où on se dit qu'il n'y avait pas besoin de faire ces calculs là mais on va voir dans d'autres exemples que ce petit graphique plus cette formule donc qui est pour trouver une probabilité je regarde toutes les flèches qui s'en vont et je fais donc ici un demi puisqu'il n'y a que deux flèches mais parfois on en aura trois ou quatre donc un demi fois la valeur qui est là plus un demi fois la valeur qui est là et que cette technique marche à n'importe quel endroit donc si je suis ici je fais un demi fois la valeur qui est là et avec l'autre flèche un demi fois la valeur qui est ici dans l'autre dans l'autre rang alors regardons maintenant comment faire ça avec une simulation alors nous allons commencer par la simulation en javascript donc il vous faudra simplement le bloc note windows par exemple et puis enregistrer donc le code qui est sur cette page dans un fichier qui s'appellera jeu 1 point html et il faudra également donc ça c'est pour nous simplifier la vie télécharger donc vous aurez le lien en commentaire télécharger ce fichier là et le mettre dans le même dossier que le fichier html donc que vous aurez créé voilà donc simplement ce fichier là vous le mettez dans le dossier de jeu 1 alors maintenant comment ça marche donc on va voir l'affichage qui se fera ici donc dans un div qui s'appelle sortie et puis donc notre notre jeu consistait à partir d'une position de départ et à chaque fois avoir pile ou face et puis à partir de pile avoir donc pile pile ou face donc c'est le graphe qu'on a ici on dit que si on est dans la position d il y a deux possibilités donc on met un petit crochet et on énumère les différentes possibilités donc à partir de d on peut avoir pile ou face et à partir de p on peut avoir donc pp ou f et à partir de f il se passe rien le jeu est terminé donc voilà le graphe donc de ce jeu ensuite j'ai une variable qui s'appelle fin c'est quand est-ce que le jeu se termine donc le jeu se termine lorsque je gagne donc la position je gagne je la mettrai toujours en premier donc pp je le mets en premier et la position où je perds je le mets en deuxième donc ici c'est si j'obtiens face ensuite on va faire 5000 fois le jeu c'est à dire qu'un jeu c'est je pars d'ici j'ai par exemple pile et face voilà le jeu est terminé ou alors je pars d'ici j'ai pile et j'ai pile pile le jeu est terminé donc on va répéter ça 5000 fois donc on va avoir ici une boucle qui va répéter donc 5000 fois le jeu le jeu consistant à partir de la position d je pars d'ici et maintenant voilà le coeur du programme tant que le jeu n'est pas fini alors ça veut dire quoi que le jeu n'est pas fini c'est que la position n'est pas d'enfin donc tant que la position n'est pas là dedans donc par exemple gp ou gd et bassement là le jeu n'est pas terminé donc tant que la position n'est pas dedans alors comment on va écrire ça on va utiliser donc la fonction comme taines donc qui est dans cette bibliothèque la underscore donc on va plus précisément c'est si on regarde juste le comme taines fin position ça veut dire est ce que fin contient position alors nous c'est pas tant que fin contient position mais c'est plutôt l'inverse et tant que fin ne contient pas position donc tant que la position n'est pas là dedans on doit continuer à jouer alors le ne contient pas ça va être le point d'exclamation donc qui est ici la négation donc on a la négation de ce qui est juste après voilà donc ça en français donc ça ici ça paraît un petit peu compliqué mais c'est tant que fin ne contient pas position on continue à jouer alors qu'est ce qu'on fait on dit que la nouvelle position c'est d'aller prendre au hasard donc on imagine par exemple qu'on est ici en paix donc on va aller regarder le graphe à la position paix donc le graphe à la position paix j'ai ces deux possibilités là donc il va tirer au hasard donc il va prendre un échantillon ici donc il va prendre un élément alors pourquoi un c'est parce qu'on a mis un un ici donc il va prendre un élément au hasard parmi donc la liste qui est là alors si on résume déjà ce qu'on a ce qu'on a vu si j'appelle fin donc pp et f donc c'est un tableau c'est un tableau et si on demande est ce que fin contient f il nous répond vrai et si on demande puisque fin est ici si on demande est ce que fin contient p là il va nous répondre faux puisqu'il n'y a pas de p tout seul dans ce tableau et ce qu'on vient de dire par rapport à sample c'est que donc par exemple si je regarde graphe des graphe des c'est un tableau c'est celui qui est là le tableau il ya p et f et si on lui demande de tirer un échantillon de un élément parmi un tableau il va nous dire par exemple j'ai tiré le 5 évidemment il aurait pu tirer le 1 le 2 etc le problème si on fait ça c'est qu'on a un tableau donc on n'a pas vraiment la valeur 5 donc pour avoir la valeur 5 on va lui demander quelle est la première donc ça ça correspond donc à la première valeur du tableau donc quelle est la première valeur du tableau qui vient de tirer au hasard et donc à ce moment là on aura bien un nombre donc là en l'occurrence ici il a dû tirer le 3 donc il a dû afficher 3 entre crochets et on lui demande quel est le premier élément de ce tableau là et donc effectivement c'est bien 3 donc tout ça permet de tirer un élément au hasard à partir de la position où on est actuellement ensuite une fois qu'on sort de cette boucle là ça veut dire que la position où on est c'est une position finale donc position finale c'est j'ai gagné ou j'ai perdu donc on va regarder est ce que la position je suis c'est le premier élément donc je rappelle ça c'est le premier élément est ce que c'est le premier élément donc est ce que c'est celui là est ce que c'est pp si c'est le gars si c'est le cas à ce moment là le nombre de fois où j'ai gagné augmente de 1 donc gagner plus plus ça veut dire que ce que j'avais dans gagner c'est ce que j'avais dans gagner plus 1 donc ça c'est une notation abrégée on recommence pour un nouveau jeu on repart de la position d tant qu'on n'est pas une position finale on tire au hasard donc une nouvelle position et une fois qu'on est arrivé à une position finale on regarde est ce qu'on a gagné ou pas et à la fin du jeu on va compter combien de fois on a gagné sur le nombre total de simulations alors là j'ai lancé moi le programme et j'ai obtenu 0,25 12 alors évidemment si vous le faites vous n'aurez pas forcément exactement le même nombre mais vous verrez un nombre qui ressemble à 0,25 qui est justement notre 1 quart donc par simulation on voit qu'on a en moyenne une chance sur quatre d'arriver donc au succès alors on va passer à la version en python alors voilà pour python donc ça ça veut dire vous êtes dans un environnement que vous connaissez pour ce logiciel là donc qu'est ce qu'il faut faire il faut importer donc la bibliothèque random pour pouvoir tirer des nombres au hasard et puis choisir au hasard des nombres donc le graphe c'est exactement le même qu'en javascript on va dire que si on est en position d on a ces deux choix là et si on est en position p on a donc pp ou f donc c'est le graphique qu'on avait tout à l'heure les deux positions finales donc pp ou f on va faire 5000 simulations et donc on aura ici une boucle alors range 5000 c'est un tableau qui va de 0 jusqu'à 4999 donc on a bien ici 5000 fois l'expérience donc on part de la position d tant que la position n'est pas dans fin donc tant que je n'ai pas une position finale je vais changer ma position en choisissant donc au hasard donc c'est random choice dans donc ce tableau du graphe donc si par exemple je suis en paix je vais aller regarder en graphe paix donc graphe paix c'est à dire je vais aller regarder dans ce tableau là et il va les choisir au hasard un élément parmi les deux qui sont ici et on va faire ça jusqu'à temps d'arriver d'enfin donc quand je sors de cette boucle là il ya deux possibilités c'est soit je suis en pp soit je suis en f donc si ma position c'est celui qui est à la première place donc en fait ici pp c'est que j'ai gagné donc le nombre de fois où j'ai gagné augmente de 1 et à la fin j'affiche donc le nombre de fois où j'ai gagné sur le nombre total de simulations alors là j'ai fait le programme je l'ai lancé et j'ai obtenu 0,25 0,8 donc vous à nouveau vous pouvez obtenir un nombre évidemment légèrement différent mais en tout cas qui se rapproche de un quart donc de 0,25 donc voilà pour cette cette simulation alors on peut se poser une question plus compliquée c'est quelle est en moyenne la durée de ce jeu c'est en moyenne il faut lancer combien de fois la pièce pour que le jeu se termine alors on va commencer par la simulation donc la simulation là ça va être simple à faire on va mettre au début durée égal à 0 donc pour l'instant il ya le jeu dure 0 0 coup et ce qu'on va dire c'est que quand on va faire nos simulations à ce niveau là tant qu'on n'est pas arrivé à la fin ça veut dire que je dois à nouveau lancer la pièce et donc on va dire que la durée augmente de 1 je suis obligé de relancer une fois la pièce donc on va marquer simplement durée plus égal à 1 donc ça veut dire que j'augmente de 1 la durée donc en javascript il faudrait écrire durée plus plus et à la fin je vais regarder combien de fois j'ai dû lancer la pièce parmi donc enfin après les 5000 simulations et ça me dira en moyenne combien de fois il faut lancer la pièce par par jeu donc ça ça va être la durée moyenne par jeu maintenant la question c'est par le calcul qu'est ce qu'on va comment comment calculer ça alors on reprend le petit le petit dessin donc on a notre position de départ on peut avoir pile on peut avoir face on peut obtenir pile pile où on peut obtenir face alors la technique de calcul ça va être donc de reprendre nos lettres petit p petit à et ici mais non pas un comme tout à l'heure avec un succès mais on met finalement la durée en partant de ce cercle là quelle est la durée pour arriver à la fin du jeu ici je suis déjà à la fin du jeu donc j'ai un temps d'attente qui est de 0 il ya zéro coût pour arriver à la fin du jeu de la même façon si je suis ici c'est aussi la fin du jeu puisque j'ai perdu donc la durée de 0 alors maintenant voilà ça c'est vraiment le départ c'est de mettre un 0 dans les positions finales et on va pouvoir donc faire le calcul qui est quelle est la durée en partant d'ici en partant d'ici c'est finalement 1 donc 1 pourquoi parce que je suis obligé d'aller donc dans une autre case donc pour aller dans une autre case j'augmente de 1 donc que ce soit là où que ce soit là il faut de toute façon j'augmente de 1 mais après j'aurai donc une chance sur deux d'arriver à cet endroit là et j'aurai une chance sur deux d'arriver à cet endroit là donc ça c'est les 1,5 qu'on a ici donc le à qui est là ça va être 1 puisque donc j'ai un déplacement plus 1,5 fois la durée qu'il me faut pour terminer le jeu donc là en l'occurrence ici c'est 0 plus 1,5 fois la durée qu'il me faut pour terminer le jeu donc ici 0 donc là ça me dit que c'est tout à fait intuitif que en partant d'ici la durée du jeu est 1 c'est normal puisque si je vais ici donc ça veut dire un coup le jeu se termine et si je vais ici le jeu se termine aussi donc forcément le jeu se termine en un coup mais là l'intérêt c'est qu'on voit le calcul qui est de faire 1 plus donc le même calcul de tout à l'heure qui était 1,5 fois le nombre que je vois dans les cases alors maintenant ce qui m'intéresse c'est pas quelle est la durée du jeu à partir d'ici mais quelle est la durée du jeu à partir de d donc à partir du départ alors je recommence je dis que p c'est 1 puisqu'il faut bien que je me déplace donc dans une case voisine plus 1,5 donc le 1,5 qu'on a ici et le 1,5 qu'on a ici fois la durée du jeu à partir de cette case ou de cette case donc c'est 1 plus 1,5 fois la durée du jeu donc on a trouvé avant qui était 1 plus 1,5 fois la durée du jeu donc ça c'est le 0 qui est là et donc on obtient 1 plus 1,5 fois 1 c'est à dire 3,5 donc 1,5 donc on vient par un calcul de montrer qu'il faut attendre en moyenne un coup et demi pour avoir la fin du jeu donc parfois on l'aura en un coup on voit bien ici parfois on l'aura en deux coups donc ça c'est quand j'arrive ici donc là en deux coups je peux arriver là en un coup je peux arriver là et en fait en moyenne en jouant 5000 fois par exemple à ce jeu vous verrez que si vous faites la moyenne vous arriverez à 1,5 donc voilà pour ce premier jeu qui était tout à fait intuitif où on pouvait obtenir les résultats sans calcul mais je voulais vous montrer comment on pouvait appliquer ces petites formules pour retrouver les résultats